... Parce que moi, je vous ai dit qu'il est venu avec... pour le poster. D'accord. Oukang Al-Faya également, vous êtes venu avec vos soeurs. J'ai vu l'emplacement de la présidence, les lieux des colonels Tigreux, Claude Pivy. Est-ce que, selon vous, il est possible qu'on achemine les manifestants et qu'on les détienne au lieu de messieurs Tigreux et Pivy sans que la présidence de la République n'en soit informée ? Cela ne peut pas être considérable. Ce n'est pas possible. D'accord. Est-ce qu'il est possible que ces militaires qui sont également ministres du gouvernement et proches du président de la République, est-ce que c'était possible qu'ils séquestrent les manifestants dans leurs locaux sans l'accord du président de la République qui ne les a jamais sanctionnés ? Est-ce que ça, c'est possible ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Merci, monsieur le président. D'accord. Allez-y. Merci, monsieur le président. Maître Bach. Oui, maître. Comme vous-même, vous le savez, votre jeune frère était de même âge que moi, mais moi, il m'appelait même grand-frère puisque je me promenais avec vous qui était son grand-frère. Oui. Je vais vous poser une seule question. Allez-y. Quel était son apport à la famille ? Qu'est-ce qu'il était pour la famille comme apport pour votre famille ? Merci, maître, pour cette question. J'ai omis de le dire pendant ma narration de Paisy, mais Ella Jassan était l'homme à tout faire de l'ensemble de la famille. Nous avons des sœurs et des frères à l'étranger. Toutes leurs commissions ici sont effectuées par lui. Des chantiers à suivre, il est là. Des cérémonies auxquelles il faut participer au nom de la famille, il est là. Et sans parler de moi, pour moi, il était tout simplement mes pieds. C'était mes pieds. Moi, étant de mobilité réduite, c'est lui qui faisait tout à ma place. Donc, il avait une importance, une utilité qu'on peut, qu'en tout cas, qu'on sent le manque, on sent son absence. Un grand, un grand vide. Merci, M. le Président. Merci. Nous pensons que la partie civile également a épuisé ces questions. Nous vous remercions, M. le Président. Le ministère public n'a pas de questions. Oui, M. le Président. Merci, M. le Président. M. les assesseurs. Chers maîtres. Oui, maître. Alors, je suis obligé de revenir là-dessus, sur certains points que je n'avais pas développés ici, présentés. Et vous dites, quand je vous ai posé la question de savoir si colonne Diaby s'est rendue à l'hôpital, donc vous avez dit oui. Vous confirmez ? Oui, maître. Mais, maître, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire peut-être la confusion entre les deux hôpitaux, Ignace Dine et Donka ? Maître, je connais où se trouve Ignace Dine et je connais où se trouve Donka. Je le sais. Voilà. Alors, est-ce que vous savez, ce jour, colonne Diaby s'est rendue, pas lui seul, à l'hôpital Ignace Dine, en compagnie de la RTG avec France 24 ? Le 28 septembre. Il y a les archives. Le 28 septembre, maître. Le 28 septembre. Répondez à la question que je vous ai posée, chez maître. Bon, j'ai déjà répondu. Et moi, ce dont je vous parle, ça a eu lieu le 28 septembre. colonel Diaby s'est rendu à l'hôpital Ignace Dine et non à Donka. Une autre question. D'accord. Bien. Mais est-ce que vous savez qu'il y a les archives de la RTG qui sont disponibles ? Une autre question. Ce n'est pas une discussion. Ce n'est pas une discussion, c'est une question, M. le Président. S'il vous plaît, il a donné sa réponse. Oui, mais c'est une autre question. Vous avez posé une question qu'il a répondu. Et vous, vous avez une autre version. Le tribunal apprécierait entre les deux versions. Donc c'est pourquoi je vous demande de poser une autre question. D'accord. Alors, maître. Oui, maître. Ici, à l'interrogatoire du colonel Diaby, par plusieurs parties, toutes les parties d'ailleurs, a commencé par moi, son conseil. Et vous, effectivement, vous avez suivi toutes les audiences depuis le début. Est-ce que vous avez appris ici, colonel Diaby, à déclarer qu'il est un officier sans troupe ? Je l'ai entendu faire la déclaration là. Très bien. Il l'a fait ? Oui. Bien. Est-ce que vous savez la conséquence d'un officier sans troupe ? Je n'ai pas compris. Un officier sans troupe, est-ce que vous connaissez la signification ? Vous êtes un grand-mètre. C'est clair. Ce français-là, non ? Voilà. Ça veut dire quoi ? C'est un officier qui n'a pas de troupe. Qui n'a pas de troupe. Par conséquent, est-ce qu'il donne des ordres ? Ce n'est pas là le problème, maître. Pardon ? Pas du tout. Pas du tout quoi, s'il vous plaît ? Je dis, ce n'est pas là le problème. Mais bien sûr que oui. Non, ce n'est pas un officier qui doit venir avec sa troupe. Lorsque vous vous dites que vous avez vu colonel Diaby à Donka, en compagnie de Bénérouge, est-ce que ce n'est pas là les instructions que ceux-ci ont reçues de lui et qu'il respecte ces instructions-là ? Pendant qu'il lui, il ne donne pas des ordres. Est-ce que le colonel Diaby n'a pas demandé à ce que de Bénérouge arrive là-bas ? Vous ne posez pas de questions, vous répondez. Alors, je ne sais pas, maître. Maître, est-ce que vous avez vu le colonel Diaby donner des ordres au Bénérouge ? Oui ou non ? Pour empêcher l'accès, oui. Son arrivée avec eux. L'accès a été interdite. Maître, après le 28 septembre, est-ce que vous avez été informé ou vous avez appris à travers les médias d'État ou privés ou internationaux que le ministre Diaby, ministre en charge de la Santé, avait apporté des assistances suite au déblocage d'une forte somme d'argent par le président de la République à l'époque ? Je l'ai entendu dire ça dans cette salle. Très bien. Est-ce que vous avez vu qu'il y a des ONG à caractère international qui ont été mis en contribution pour le secours des blessés dans les hôpitaux, dans les centres de santé, dans les cliniques ? Oui. Bien. Vous connaissez le nom de cette ONG ? Le nombre ? Le nom. Si vous connaissez le nom. Non. Vous avez appris au moins en Guinée qu'il existe une ONG qu'on appelle Terre des Hommes ? Oui. Bien. Est-ce que vous avez appris ici à cette audience que Terre des Hommes a effectivement participé au secours de ces blessés ? Oui. Avez-vous appris ici, lorsque j'ai fait la lecture, n'est-ce pas, du PV d'audition de docteur Fatou Sikhi Kamara ? L'ex-directrice de l'hôpital. Vous avez appris à l'intérieur, il y a, elle a fait état de cette ONG. Bon, je n'ai pas suivi ça. Vous n'avez pas suivi ? Je n'ai pas suivi. Peut-être que je n'étais pas là ce jour. Mais quand même, vous étiez ici présents où, à l'occasion de cette audience, j'ai communiqué ces pièces à toutes les parties prenantes. Vous avez pris l'amabilité de jeter un coup d'œil ? Non. D'accord. D'accord. Alors, par rapport à la morgue, ou plutôt par rapport à l'esplanade de la mosquée Faïssal ? Oui. Je voudrais savoir, vous avez été le premier à être sur le lieu où vous étiez venu, où vous avez déjà trouvé beaucoup de personnes. La cérémonie, dite cérémonie, a commencé devant moi. Bien. Alors, ça a commencé par quoi, normalement, ce jour ? Maître, je ne veux plus répondre à ça, à la question-là. D'accord. Je voudrais savoir, est-ce que la remise officielle des corps aux parents respectifs a commencé à votre présence et que bien avant vous, il y a eu des corps qui ont été restitués à certains parents, à votre présence ? Je vous ai expliqué dans quelles conditions cette soi-disant restitution a eu lieu. il n'y a pas eu de remise officielle. Bien sûr, il y avait des tentes, ça et là. Mais qu'est-ce qui a été fait ? Cette soi-disant restitution officielle, ça n'a pas eu lieu. les gens se sont mis eux-mêmes à fouiller, à rechercher. Ceux qui ont eu la chance de retrouver les leurs, les ont pris. D'accord. Les autres, comme nous, nous avons peiné à retrouver les leurs qu'on n'a même pas retrouvés. D'accord. Maitba, vous savez, ce comité n'était pas présidé par Colonnaie Diaby ? Est-ce que vous le savez ? Ça, c'est deux. Posez de nouvelles questions, s'il vous plaît. Monsieur le Président, c'est des nouvelles questions. Je ne les ai pas posées tout à l'heure ici lorsque le micro m'avait été donné. Posez de nouvelles questions. Je veux dire que ce comité de restitution était présidé pas par Colonnaie Diaby, mais par le secrétaire général du ministère de la Santé d'Alors. Alors, maître, je voudrais savoir 57 corps que vous avez officiellement entendus avant l'esplanade de la mosquée Faïssal. Et lorsque vous êtes arrivés, vous avez appris effectivement ce chiffre. Alors, dès lors que ce chiffre, ces corps ont été transportés pour l'esplanade de la mosquée Faïssal, est-ce que vous pensez que Colonnaie Diaby a encore la responsabilité sur ces corps à ce niveau-là ? La responsabilité de Colonnaie Diaby sur la restitution des corps ? Oui. pour moi, il ne peut pas écarter sa responsabilité jusqu'au dernier corps à restituer, même s'il n'était pas un président de commission. Alors, mais vous savez que vous savez que à partir de l'instant où les spécialistes, notamment Professeur Hassan, a procédé à l'ensemble des formalités administratives pour que ces corps puissent être mis à la disposition de l'ensemble des paroles victimes, vous savez qu'à partir de là, la responsabilité de Colonnaie Diaby est dégagée ? C'est ce que je viens de vous dire. Je dis pour moi, il ne peut pas se dégager de sa responsabilité tant que tous les corps déclarés n'ont pas été restitués. J'étais le ministre de la Santé, il en avait la garde. Vous estimez qu'il en avait effectivement la garde, d'accord, pendant qu'il y a des morgues ? Dernière question, monsieur le président. Selon ma compréhension, oui. D'accord. Cher maître, est-ce que vous savez que l'administration des morgues n'a rien de caractère commun avec l'administration d'un département de la santé ? C'est ce qui est normal. Je vous remercie, monsieur le président. Mais ces jours-là, tout n'était pas normal. Je vous remercie, monsieur le président. Voilà. Je vous remercie, monsieur le président. Cher maître. Oui, maître. Sincèrement, vous êtes très cohérent et tout ce que vous dites est véritable, c'est véridique, c'est vérifiable. Merci. Vous confirmez que le colonel Diaby a bel et bien été à l'hôpital Ignace Dine. En tout cas, ce jour-là, le 28, entre 16h et 17h, je ne peux pas dire l'heure exacte, à l'intervalle-là. Ils sont venus chercher tout le monde. Je l'accuse, je lui oppose son arrivée là-bas. Merci. Et ça a même heurté. C'est moi qui ai la parole, maître. je... S'il vous plaît. J'ai la parole. S'il vous plaît. Je crois que j'ai la parole. Allez-y avec les questions, maître. Merci, M. le Président. Est-ce que vous savez que lorsque le colonel Diaby, et c'était l'objet de son arrivée à l'hôpital, est arrivée à Donka, c'était pour détruire tous les documents. et cela a été fait avec la complicité de Mme Fatousi qui est camarade. Est-ce que vous le savez ? Oui. Est-ce que vous le savez ? C'est ce qui a été fait. Il n'y a pas de document. La preuve du contraire n'a qu'à nous être rapportée. Il a été demandé, il a été demandé à l'administration de l'hôpital de recenser sur papier volant. Je vous remercie, maître et monsieur le Président. Monsieur le Président, s'il vous plaît. L'audience est suspendue. Merci. Sous-titrage ST' 501